Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo sur 90 secrets de Mickey Mouse qui fête son 90e anniversaire aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour un concours très spécial, restez connectés et je vous laisse avec la vidéo ! Peut-être que vous l'ignoriez mais Mickey Mouse n'est pas le premier personnage animé et créé par Walt Disney. Avant lui il y avait Oswald, un lapin chanceux dont il a perdu les droits face à Universal. Nous n'avons pas exactement la date de création de Mickey mais elle est située approximativement en mars 1928, date où Walt rentre à Hollywood après sa conversation avec Charlemagne où il apprend qu'il doit laisser les droits de son premier personnage. Ce sera un mal pour un bien puisque cela permettra par la suite la création de Mickey Mouse. Walt Disney a imaginé Mickey avec ses premiers croquis mais c'est Up I Works qui était en charge de le dessiner. Up I Works aura animé Mickey jusqu'en mai 1930 avec le court-métrage qui s'y frotte s'y pique. Il ne retournera travailler qu'en 1940 pour Disney mais en tant que spécialiste caméra et effets spéciaux. Mickey a été inspiré par Charlie Chaplin et les légendes autour de sa création sont nombreuses. Nous n'avons aucune réelle certitude. On a notamment pu entendre que Walt Disney avait apprivoisé une souris, ce qui lui aurait donné l'idée d'en faire son prochain personnage. En tout cas, Walt ne voulait pas refaire un lapin ni dessiner un chat à cause du succès à l'époque de Felix the Cat. Il voulait malgré tout un petit animal mignon et c'est pour ça qu'il a opté pour une souris. Mickey aurait pu s'appeler Mortimer mais Liliane a trouvé ce nom trop solennel et a proposé Mickey, choix qui est finalement resté. D'ailleurs, voici quelques noms de Mickey à l'étranger qui s'appellent Topolino en Italie, Muspig pour les Suédois et en Amérique du Sud El Raton Miguelito, mon préféré de tous. Parlons à présent des débuts de notre célèbre souris puisque la date officielle de Mickey est le 18 novembre 1928. D'ailleurs, c'est aussi la date de naissance de Minnie Mouse, Joseph. Fait amusant, Mickey, Minnie et Donald sont les seuls personnages Disney à avoir une date de naissance précise aux yeux des studios. La date de naissance de Mickey est celle de l'avant-première de Stemboat Willie à sa première diffusion au Colony Theatre de New York. Avant les archives Walt Disney qui ont été créés en 1970, la date d'anniversaire de Mickey était le 28 septembre parce que c'était plus vendeur de le fêter un samedi d'automne pour les cinémas. La date du 18 novembre 1928 est officialisée en 1978, lorsque Dave Smith, le célèbre archiviste Disney, trouve un programme du Colony Theatre avec la date de l'avant-première de Stemboat. Contrairement aux idées reçues, Stemboat Willie n'est pas le premier court-métrage où apparaît Mickey puisqu'il était déjà le héros de Plain Crazy et Galloping Gaucho, mais il ne s'était pas vendu. En revanche, Stemboat Willie est le premier dessin animé à synchronisation sonore produit dans le monde. Walt a eu l'idée de se lancer dans ce dessin animé parlant après le succès du premier film parlant The Jazz Singer. Pourtant Mickey ne dira ses premiers mots intelligibles que dans le court-métrage The Carnival Kid en prononçant les mots Hot Dog. Il faudra attendre 1935 pour découvrir le premier dessin animé Mickey en couleur, La Fanfare, et qui est sorti bien après les Silly Symphonies. Le dernier court-métrage en noir et blanc est Mickey, le kangourou de Mickey, qui est sorti après La Fanfare. Le succès de Mickey au cinéma n'est plus à faire avec 121 dessins animés sortis en salle. En tout, on compte environ 140 court-métrage Mickey. Le premier film d'animation à recevoir une récompense académique est Les Orphelins de Mickey en 1931. Walt Disney a reçu un Oscar d'honneur pour la création du personnage de Mickey en 1932. Le seul film Mickey Mouse à remporter l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation est En la patte en 1941. Dommage, le héros de celui-ci est plus tôt et pas Mickey. En 2013, notre souris préféré revient au cinéma avec le court-métrage Mickey H. Val, diffusé en première partie de La Reine des Neiges et nominé aux Oscars après 20 ans d'absence. Cela s'explique aussi par le fait que Mickey Mouse a fait quelques pauses, dont une énorme entre 1953 et 1983. Aussi, la Société des Nations a récompensé Walt en 1935 avec une médaille pour la création de Mickey Mouse qui représente selon eux un symbole de bonne volonté universelle. La consécration continue le 13 novembre 1978 où Mickey Mouse devient le premier personnage animé à avoir son étoile sur Hollywood Boulevard. Un très joli cadeau pour ses 50 ans. Parlons à présent de Fantasia qui est le premier long-métrage où apparaît Mickey. Hasard de calendrier ou pas, Fantasia a été projeté au Colony Theater le 13 novembre 1940, soit presque 12 ans jour pour jour après Stembo Tully. Saviez-vous que le personnage principal de L'apprenti sorcier aurait pu être simplet ? Walt a refusé en disant que seul Mickey pouvait assurer un tel rôle et on le comprend. Le maestro avait quant à lui proposer de créer un tout nouveau personnage afin que le public puisse se reconnaître en lui. Walt Disney avait de grandes ambitions pour l'apprenti sorcier qui a coûté 125 000 dollars, soit 3 fois plus qu'une silly symphonie. L'animateur Fred Moore, dont on reparlera très vite dans cette vidéo, redessine Mickey. Il lui offre un nouveau look qui sera repris très longtemps dans les futures productions. Le look de Mickey a été corrigé dans le court-métrage Chien d'arrêt sorti en 1939, un an avant la sortie en salle de Fantasia. Et si nous parlions à présent de l'évolution physique de Mickey ? Et vous allez voir, y'a pas mal de choses à dire. On dirait pas comme ça, mais Mickey a beaucoup évolué physiquement. Dans Plain Crazy, Mickey n'avait pas de gants ni de chaussures et son visage avait des traits complètement différents, assez similaires à ceux de Félix Le Chat. Il sera doté de chaussures dans Galloping Goat Show et de gants à partir de When the Cats Away en 1929. A partir de Carnival Kid, Mickey a un nouveau regard, mais la transformation la plus forte est due à Fred Moore qui redessine totalement Mickey pour Fantasia. Ce qui est très étonnant, c'est que Fred Moore n'a pas prévenu Walt Disney qu'il allait changer les traits de Mickey avant de le faire. Walt a découvert le résultat final dans la salle de projection et il a adoré. C'était quand même qui tout double. Avant d'être rouge, le short de Mickey est passé par le noir et blanc normal et le vert. Il devient rouge à partir de 1932 et garde cette couleur définitive des La Fanfare en 1935. Autre énorme transformation pour Mickey, le passage à la 3D en 2003. Mickey et Donald ont été faits en images de synthèse pour la première fois pour l'attraction Mickey et son orchestre filard magique. Bien avant, il était deux fois Noël ou la maison de Mickey. Passons à des faits un peu plus fun sur Mickey, comme sa queue qui a été effacée au fur et à mesure mais qui est malgré tout dans son pantalon. Blague vaseuse s'abstenir. Si Mickey n'a que 5 voix à la place des 4, c'est à la fois parce que c'est plus esthétique et plus facile à animer. En tant que personnage emblématique et représentant de l'industrie Disney, Mickey a peu à peu perdu sa personnalité pour lui donner une image parfaite. On ne retrouve sa personnalité plus malicieuse qu'en 2009 avec la série des cartoons dédié à Mickey. Du côté du physique de Mickey dans les parcs, le costume de Mickey a beaucoup évolué également. Le plus fidèle à la version d'aujourd'hui datant de 1962. Petite anecdote au passage, Walt n'était pas du tout satisfait des premières versions du costume et a surtout pris le nouveau costume en photo car il lui plaisait beaucoup plus. Sa seconde grosse update date de 1978 pour le 50e anniversaire de Mickey Mouse. Son visage est amélioré et il porte des gants épais à 4 doigts. Pendant que les parcs préparaient le 60e anniversaire de la souris, Mickey a eu une tête plus arrondie avec des yeux plus petits. Ma mise à jour préférée date des années 2000 avec une tête plus maniable où Mickey peut cligner des yeux et bouger les lèvres. On peut rencontrer cette version dans les parcs américains et le voir dans certains spectacles comme Mickey le magicien. Le dernier gros changement date de 2016 avec l'ouverture de Shanghai Disneyland. Mickey a les yeux plus grands et rapprochés, sa bouche est plus ronde, ses gants sont affinés et son pantalon change légèrement. Cette version de Mickey est maintenant disponible dans tous les parcs Disney au monde. Et puisqu'on parle de Disneyland, est-ce que vous saviez que Disneyland aurait dû s'appeler à l'origine Mickey Mouse Park ? D'ailleurs Disneyland est le premier endroit où les gens pouvaient être pris en photo et rencontrer Mickey en vrai. Les personnages étaient d'ailleurs présents dès l'ouverture de Disneyland Resort en 1955. Mickey avait malgré tout fait quelques apparitions avant pour une poignée de privilégiés comme en 1931 avec le spectacle itinérant Mickey Mouse Idea réalisé par Fanchon et Marco et qui durait 40 minutes. C'était la première fois qu'il était visible en vrai. Mickey est également venu le 21 décembre 1937 à l'avant-première de Blanche Neige et les 7 Nains au Carsey Circle à Los Angeles. Il s'agissait de sa première apparition supervisée par Walt Disney. Si Disneyland ne s'appelle pas Mickey Mouse Park, la souris est pourtant bien présente dans le parc originel de Californie. A l'origine, l'île de Mark Twain et Tom Sawyer aurait dû être dédiée à Mickey Mouse et posséder une cabane pour le Mickey Mouse Club. Mais les plans ont été changés car Fantasyland était un land qui correspondait bien mieux aux personnages. Le 27 août 1955 à Fantasyland ouvre une salle de cinéma qui diffuse les cartoons de Mickey ainsi que deux inédits en 1956 et qui se fait d'ailleurs renommée pour l'occasion Mickey Mouse Theater. En 1964 elle devient le Fantasyland Theater. Autre tentative d'attraction autour du Mickey Mouse Club, un cirque qui a été proposé pendant 6 semaines en octobre 1955 en bordure de Fantasyland avec un spectacle dont les billets d'entrée étaient vendus 50 centimes. Ça n'aura pas duré très longtemps. Enfin Mickey a son propre land à Disneyland Resort et dans certains parcs avec Toontown. Cette idée vient de l'espace Mickey Birthday Land lancé à Magic Kingdom à Walt Disney World pour son anniversaire et où les visiteurs pouvaient rencontrer Mickey dans sa chambre. Parlons d'une partie que j'adore et mon banquier beaucoup moins, les produits dérivés. Le premier produit à l'effigie de Mickey Mouse était des cahiers d'école. Walt Disney a été payé 300 dollars pour ça et a été sollicité dans le hall d'un hôtel en 1929, une proposition qu'il a accepté parce qu'il avait vraiment besoin d'argent. 1930 sera l'année où sortira la première poupée de Mickey, le premier bloc-notes et sa première chanson dédiée. Le premier Pins Disney produit était d'ailleurs à l'effigie du logo Mickey Mouse Club et est sorti en 1930. Et pour ceux qui se poseraient la question, le produit le plus vendu des parcs Disney sont les oreilles en forme de chapeau. C'est Roy qui les avait imaginés pour que les mousquetiers les portent à la télé et ça a été un véritable carton. Je ne vous ai pas encore parlé de l'entourage de Mickey et pourtant je pense que ça peut être intéressant puisqu'il y a certainement certains faits que vous ne connaissez pas comme le fait qu'il vit à Mickeyville. Le seul endroit où l'on peut retrouver Oswald et Mickey ensemble c'est dans le jeu Epic Mickey. Est-ce que vous aviez déjà fait attention au fait qu'on n'a jamais vu les parents de Mickey ou même ses potentiels enfants ? Les membres les plus connus de sa famille sont ses neveux Jojo et Michou découverts en 1932 dans la bande dessinée Les Neveux de Mickey. Ils sont apparus en 1934 dans un cartoon avec Mickey et l'un des deux était dans Le Noël de Mickey, court métrage de 1983 que j'adore. Le reste de la famille n'a été vu qu'en bande dessinée et sont souvent des oncles, arrière-grands-parents et cousins lointains et d'origine variée qui sont peu exploités en dehors de ça. On peut aussi dire que Mickey a une famille de cœur avec tous ses amis. Le premier court métrage où l'on voit Donald, Dingo et Mickey ensemble date de 1935 et s'appelle Les Joyeux Mécaniciens. Plutôt est devenu le chien de Mickey à partir de la chasse à l'élan en 1930. Avant ça, il s'appelait Rover et appartenait à Minnie. Le nom Plutôt vient de Pluton, planète qui venait d'être récemment découverte. Mettons les choses au clair tout de suite. Mickey et Minnie ne sont pas en couple. D'ailleurs, Walt Disney a dit lui-même, Minnie est sa partenaire à l'écran. S'il doit y avoir un jeu de séduction, alors Minnie sera la fille à conquérir. Mais si l'histoire exige un couple marié, alors ils seront mariés femmes. Aux Etats-Unis, Disney ne les reconnaît pas comme étant mariés. Par contre, Russie Taylor et Wayne Ullwine, voix de Mickey et Minnie sont mariés dans la vraie vie. Trop mignon, non ? Je termine avec des faits divers et variés sur Mickey, car il y en a beaucoup. Saviez-vous que Walt Disney a donné sa voix à Mickey jusqu'en 1946 ? Dans Stemboat Willie, il faisait même les bruitages. Avec tous ses projets, Walt avait de plus en plus de mal à dégager du temps pour faire la voix de Mickey. Il demande à Jimmy McDonald's, que l'on voit notamment jouer des cymbales dans Fantasia, de prendre le relais, ce qu'il fera jusqu'à sa retraite. En tout, 4 personnes ont donné leur voix en version originale à Mickey. Walt jusqu'en 1946, Jim McDonald jusqu'en 1977, Wayne Ullwine de 1977 à 2009 et Bret Iwan depuis 2009. Petite exception faite avec la série de cartoon Mickey Mouse, puisque ce n'est pas sa voix officielle mais celle de Chris Diamantopoulos, que l'on peut entendre, et qui colle plus à l'esprit rétro de la série. Je vous parlais un peu de produits dérivés précédemment, et les débuts de Mickey dans l'édition se font avec le Mickey Mouse Book en 1930, réalisé par Bebeau et Lang. Le second livre sur Mickey, The Adventures of Mickey Mouse, date de 1931 et le premier à être en couleur. Le premier magazine Disney aux USA s'appelle Mickey Mouse Magazine, il aura duré 9 numéros seulement. D'ailleurs, fait étonnant, le tout premier magazine de bande dessinée Mickey au monde et italien, pas américain. En France, le premier numéro du journal de Mickey sort le 21 octobre 1934. Les fans de Mickey étaient tellement nombreux qu'un Mickey Mouse Club est né en 1929 et a eu un très fort succès avant de reprendre en 1955 à la télévision. En parlant de télévision, le premier spectacle à être diffusé sur Disney Channel lors de son lancement le 18 avril 1983 a été Good Morning Mickey. L'album Mickey Mouse Disco, que vous ne connaissez probablement pas, a été disque de platine en 1979, ça a été une vraie découverte pour moi et j'ai beaucoup aimé la chanson, je vous la mets en barre d'infos. Pour conclure, parlons des Heiden Mickey qui sont des formes de tête de Mickey ou des caméos d'autres personnages faits dans les films Disney et Pixar. Le premier a été référencé par Arlen Miller en 1989, dans Walt Disney World's Eyes and Ears, une publication à destination des cast members de Walt Disney World. On en retrouve dans quasiment tous les films Disney et Pixar et voici quelques exemples car il y en a vraiment beaucoup trop pour les citer juste ici. On peut notamment voir Mickey dans la foule d'Ariel, dans Lilo & Stitch ou la présence de Mickey sur l'étagère d'Anna dans Frozen. En faisant attention, on peut également en voir dans les parcs Disney, comme les têtes de Mickey cachées dans les rouages de l'horloge It's a Small World à Disneyland Paris ou l'horloge de City Hall avec les aiguilles, mais aussi les globes d'Orbitron quand ils s'alignent d'une certaine façon. Et ça, ce n'est que pour Disneyland Paris. Et comme disait Walt Disney, n'oubliez jamais que tout a commencé avec une souris. Alors bon anniversaire Mickey ! A l'occasion des 90 ans de Mickey, je vous propose de remporter cette montre Nixon. Je vous laisse découvrir toutes les conditions en barre d'infos. Il vous suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube bien évidemment. Et je vous invite également à me rejoindre sur Instagram puisque sur Insta je vous ferai gagner cet item de Mickey. Il y a pas mal de concours en cours sur mon Instagram donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Vous avez le lien juste ici. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo sur les secrets de Mickey. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai appris plein de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles anecdotes que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Je suis curieuse de le savoir. Et bien évidemment on souhaite tous un bon anniversaire à Mickey Mouse en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à rejoindre la Pixie Army si ce n'est toujours pas fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime ! Bisous 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 !